L'autre matin, je me suis levé un petit peu, j'étais un petit peu fatigué, j'avais un petit peu, pour parler un petit peu vulgairement la tête dans le pâté, et puis, je me suis levé, je me suis cogné les orteils, vous savez, contre le pied du lit, ça, ça fait mal, ça fait un mal de chien, et puis, comme toute personne qui se lève le matin, la première chose que je fais, c'est que je vais aux toilettes, j'étais comme ça, je pars dans mes pensées, et puis là, j'étais debout, puisque je suis un garçon, et puis, à un moment donné, j'ai eu le flash, je me suis dit, mais bon sang, dès le matin, j'avais la première pensée, mais pourquoi, pourquoi les Chinois dominent-ils le tennis de taille, j'étais comme ça, mais pourquoi, 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 et là, je me suis rendu compte que j'avais la tête dans la cuvette, alors, comme j'en avais mis partout, je suis allé chercher une serpillère, j'ai pris une douche, et j'ai réfléchi à la question, je suis donc allé dans un restaurant chinois, j'ai commandé un menu avec le rouleau de printemps, et puis la petite salade, c'est le menu B12, et je suis reparti, mais ça, ça n'a rien à voir avec le sketch, et je me suis souvenu, en revanche, de ce que m'a appris, et ce n'est pas des bêtises, ce que m'a appris un grand maître du tennis de table, un grand maître chinois du tennis de table, et il s'appelait Hervé, et un jour, un jour, Hervé vient me voir, et on était en train de travailler donc ma technique, et il me dit, il me dit la phrase suivante qui est restée vraiment dans ma mémoire, il me dit, écoutez bien, « Hué », non c'est « Hué », c'est au conditionnel, « Hué », c'est que « Hué ». Ce qui signifie très certainement quelque chose, mais je ne peux pas vous dire quoi, et toujours est-il qu'Hervé m'a montré une technique, une technique que je vais donc, et c'est ce qui va vous prouver, pourquoi les chinois sont-ils si forts en tennis de table, donc une technique, voilà, ça a un rapport avec, alors les chinois, ils tiennent leur raquette comme ça, donc Hervé m'a montré ceci, donc c'est… Alors, est-ce que vous savez pourquoi on dit ping-pong, d'ailleurs, est-ce qu'on dit ping-pong ou tennis de table, d'ailleurs ? Ah, vous ne savez pas ça ! Ce qu'il faut savoir, c'est parce qu'après, je suis allé sur Internet quand même, et là, j'ai recommandé un menu B12, ça n'a toujours rien à voir, mais sur Wikipédia, j'ai découvert que le ping-pong a été inventé en 1880, et qu'à l'époque, on jouait avec des balles en Liège. Alors, le Liège, vous savez ce que c'est, c'est la matière qui compose les bouchons des bouteilles de vin, consommées avec modération, ce qui présente le gros avantage de ne pas faire de bruit, mais d'avoir un rebond très aléatoire, vous voyez, bon, c'est… Merde ! Ouais, c'était même un beau point. Alors, vous allez me dire, oui, ce n'est pas pratique, parce que le bouchon n'a pas la forme d'une balle, et moi, je vous réponds, cette balle de ping-pong, si elle était en Liège, qu'est-ce qu'il se passerait ? Je ne pourrais plus reboucher ma bouteille, vous voyez, c'est beaucoup trop large. Bon, et puis après, les balles ont été fabriquées en plastique, comme ça, et le ping-pong s'appelle ping-pong, puisque c'est par rapport au bruit que fait la balle en plastique sur la table, quand elle tombe, mais moi, il y a quand même un truc qui me gêne, c'est… Écoutez, écoutez bien, je vais essayer de faire près du micro, regardez. Voilà, est-ce qu'on entend ping-pong ? Moi, j'entends deux fois le même bruit, c'est pourquoi je voudrais qu'on donne un nouveau nom à ce sport, le ping-ping, ou le pong-pong. Après, ce n'est pas que le raisonné, ça peut être le ping-pong, le pong-pong, on peut changer la première lettre, le blung-blung, c'est plus, d'ailleurs, c'est plus, ouais, c'est plus tic-tic ou ploc-ploc, mais… Non, c'est… Non, c'est… Non, c'est pas… Eh, Damien, tu viens jouer au… Tu viens jouer au… Au quoi ? Ah non, c'est… C'est plus… C'est plus… Et c'est pour éviter ces conversations à la con qu'on a appelé ça le tennis de table, évidemment. Allez. Hervé, Hervé. Le tennis de table qui a d'ailleurs été dominé très vite dès les premières années par les Belges, jusqu'à ce qu'on leur interdise de jouer debout sur la table avec des raquettes de tennis, évidemment. Après, il y a eu la domination des Chinois, les Chinois qui dominent le tennis de table parce que c'est culturel chez eux, ils commencent le tennis de table dès l'âge de 5 ans, les petits Chinois, ils commencent dès l'âge de 5 ans. Moi, ça m'a un petit peu interpellé, parce que déjà que les Chinois ne sont pas très grands, je veux dire, un petit Chinois de 5 ans, ça mesure quoi ? Ça mesure quoi ? Un mètre ? Un mètre 0,5 à tout casser ? Moi, je veux bien, mais regardez. Vous voyez ? Un mètre 0,5, c'est ça. Il faut arrêter de me prendre pour un con. Comment vous voulez jouer ? Comment vous voulez jouer au ping-pong à un mètre 0,5 ? C'est impossible. Je pourrais vous faire la démonstration, mais il faudrait que je joue contre quelqu'un qui a la taille d'un petit Chinois de 5 ans. Jérémie ! Non mais, excusez, excusez, pardon, pardon. C'est pas la peine de seconder mon prénom, je m'étais reconnu. Je savais que c'était moi. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous salir le pantalon, vous n'avez pas besoin de vous mettre à genoux ? Oui, allez. Voilà, c'est pas... On ne peut pas. Allez, bonsoir. Non, vous n'êtes pas mauvais, Jérémie, mais par exemple, si je vous fais ça, voilà. C'est un petit peu comme si je jouais tout seul. La démonstration est finie, ça reste mon sketch quand même, Jérémie. Merci. J'aime pas jouer contre des gens moins forts que moi, j'ai l'impression de jouer tout seul. Tiens, d'ailleurs, en parlant de jouer tout seul, regardez. Donc, Hervé. C'est là une des caractéristiques du tennis de table, c'est qu'il faut être deux pour jouer. Sinon, sinon, c'est chiant. Alors, il y a des petites astuces. C'est que, regardez, je pourrais par exemple envoyer la balle d'un côté de la table, aller la récupérer, la renvoyer, etc., etc., faire des échanges tout seul, ce qui donnerait à peu près ça. Ce qui présente deux inconvénients, c'est que d'une part, c'est fatigant, d'autre part, on ne sait pas qui a gagné. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est moi ? Alors, pour conclure, moi, je suis resté sur une interrogation. Oui, parce que je vais conclure. Qu'est-ce que ça fait d'être chinois et de dominer autant un sport ? Quelle sensation ça procure d'être chinois et de jouer contre un Européen ? D'être sûr qu'on va gagner, d'être sûr qu'on va le laminer ? Eh bien, c'est un petit peu la même sensation que j'aurais si jamais je jouais, par exemple, contre Catherine Barma. Alors, Catherine, je vais vous... Je vais finir ce sketch comme ceci. Je vais vous inviter à venir à la table. Alors, attention, Catherine, on va fixer quand même un truc, c'est qu'on va faire un match en trois points, et si jamais je gagne 3-0, j'ai 20 sur 20. De ma part ? De votre part. Mais ça, ça sera avec plaisir. Pardon ? Ça sera avec plaisir. Bien sûr. Ouais ! Ouais ! Ah, il y a une petite astuce, c'est qu'il ne faut qu'un rebond, hein, Catherine. Ce qui nous fait... Ce qui nous fait donc... Ça, c'est traître ! Ah non, vous n'avez pas dit à vos jeux tout ça. Mais vous avez vu comment vous t'aimez ? Non, mais ça, c'est traître, hein ! Vous savez quelle production faille la table, Catherine ? Oui, c'est vous, je n'ai rien dit. Il faut me prévenir... C'est dégueulasse. Non, mais... Oh, la vache ! Oh, la vache ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Tiens, plaisir ! Bravo ! Bravo ! Je ne sais pas, mais... Je ne sais pas, je ne sais pas si ça passera dans Stade 2, mais le zapping, je crois qu'on a des chances. Merci beaucoup ! C'était Arnaud de Samer, c'était son 74e passage dont on nous demande qu'à en rire, pourquoi les Chinois dominent-ils le tennis de table ? Bon, on n'a toujours pas la réponse, mais on a bien rigolé quand même, Arnaud de Samer qui sera en tournée à partir d'octobre. Puis vous montrer sur la scène de l'Olympia les 8 et 9 février 2014. Et en attendant, je rappelle que le DVD de votre spectacle, Choses promises, est toujours disponible ! Merci, Jérémy. Arnaud de Samer, nous allons découvrir les notes attribuées par le jury, Jean-Marie Bigard. Quelle est votre note ? Je n'ai pas aimé. Il n'a pas aimé, il a mi-20 ! Merci. Michel Bernier, elle a détesté, elle a mi-20 ! Catherine Barma, championne du monde de tennis de table ! Et enfin, Éric Béthégué. Et là, on a envie de savoir pourquoi. Pourquoi, Éric ? Je voulais faire une partie. Éric ! Il voulait jouer contre vous, bah oui ! Voilà ! Catherine Barma, vous avez mi-20 ! Je suis tellement contente qu'il m'ait demandé de jouer. Vous avez énervé, Éric. Donc c'est un 20, ça vous a plu, vous avez trouvé ça formidable ? Bah évidemment, il m'invite à jouer avec lui, je suis obligée de lui dire que ça me rend heureuse. J'ai mi-20 ! Vous savez qu'en disant ça, il y a tous les humoristes qui vont vous inviter à participer à tous les sketchs, Catherine, si vous mettez des 20. Prenez des gros risques. Oui, mais j'ai des préférences. D'accord, on n'acceptait pas tout avec n'importe qui, on n'a bien compris. Avec Arnaud de sa mère, c'est passé. Michel Bernier, vous avez mi-20 vous aussi. Non mais Arnaud, il a un truc que j'adore, c'est qu'un sujet pareil, on se demande ce qu'on va faire avec ça. Et l'autre, il part, ça y est, on est avec lui dès le réveil, donc il raconte effectivement l'orteil dans le placard, etc. Et ça y est, pourquoi les Chinois, etc. Et on est avec lui. Et cette espèce d'humour comme ça, toujours à côté, décalé, mais qui en même temps est, où il exprime quand même le sujet, est vachement bien fait. Et moi j'adore, et cette décontraction qui n'en est pas vraiment une, me plaît beaucoup. Merci Michel. On termine avec Bigard. Ah oui Arnaud, il a une technique absolument formidable, ce qui le rend un petit peu imbattable, c'est qu'il profite du manque. Par exemple, il a un thème, il dit, je me suis levé, je suis allé aux toilettes, tu vois, et voilà, ça ne l'a pas fait avancer du tout. Et nous, on a bien rigolé, et en plus, j'ajouterai pour le petit détail, tu vois, et c'est là vraiment que tu touches à la perfection, c'est que j'ai vu les yeux de Catherine Barma se plisser à un moment donné de plaisir, et comme quoi elle devenait un peu chinoise. Un joli sketch offert par Arnaud Samer, et des jolies notes offertes en retour par le jury, on fait le total. 77 points. Merci. 77 points pour Arnaud Samer pour ce 74ème passage. Combien le public va-t-il mettre à ce sketch ? On découvre ça tout de suite. 77 plus... Plus 19 ! Merci beaucoup ! Pour découvrir toutes les exclusivités de notre chaîne YouTube, plein de contenu inédit, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner et de cliquer là, ici. Facile, non ? Merci. 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 Merci.